Musique d'ambiance Bonjour à tous Pour ce troisième épisode de la construction de la guitare baritone Je débite et je colle le manche multipli Allez c'est parti Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un manche multipli C'est en fait un manche qui est composé de plusieurs lamelles de bois Collées dans la largeur du manche Ce qui permet de vraiment le rigidifier et d'éviter tout mouvement du bois Donc je reporte sur une planche d'acajou les dimensions de mon plan Tout d'abord la longueur du manche Ensuite je calcule l'angle de la tête Et je reporte ces dimensions aussi sur mon morceau d'acajou Donc mon manche multipli va être composé de deux fines lamelles d'acajou Qui seront entre des lamelles de padouk Pour tout ce qui concerne le report des épaisseurs Je garde beaucoup de marge Pour être sûr d'avoir un manche à l'épaisseur finale qui soit correcte Je reporte ensuite l'emplacement du talon du manche Et voilà mon gabarit prêt à être découpé Ce que je réalise à la scie à ruban Je me sers ensuite de cette première découpe Pour tracer sur les autres pièces à découper Je peux ensuite découper toutes ces pièces Je tronçonne d'abord à la scie sauteuse Avant de finir à la scie ruban Pour l'instant Ça ne me fait que deux plis de padouk Or j'en veux un fin au milieu entre les deux plis d'acajou Donc je trace son épaisseur Puis je refonce morceau à la scie à ruban Maintenant que tout est coupé Je passe au dégauchissage de toutes ces pièces Puis je passe en raboteuse Pour les mettre à l'épaisseur voulue Pour les mettre à l'épaisseur Pour les mettre à l'épaisseur En sortie de rabotage J'ai des joints qui sont tout à fait corrects Mais il y a encore ces petites marques de raboteuse Et j'ai envie d'avoir des joints vraiment parfaits Donc je passe chaque pli au rabot à main Et j'ai envie d'avoir des joints Et j'ai envie d'avoir des joints Après ça, j'ai des joints quasi invisibles entre toutes mes pièces. Pour ce qui est des plis d'acajou, étant très fin, il faut être un petit peu créatif sur la manière de les fixer. Sur mon établi, j'avais prévu un stop réglable en hauteur, ce qui me permet de dégauchir et de raboter ce genre de pièces. Malgré ça, je suis obligé de ruser pour certaines parties. Voilà ce que donne le pli d'acajou entre le padouk, seulement j'ai envie d'une petite touche en plus, donc je décide d'intercaler entre le padouk et l'acajou des plaquages d'érable, donc de 0,6 mm. Je les découpe tout simplement avec une paire de ciseaux. Ils sont découpés, place au collage. Sous-titrage ST' 501 Je ne lésine pas. pas sur le nombre de serre-joints pour avoir un collage le plus uniforme possible. Le lendemain, la colle est sèche, je peux démouler le tout. On peut voir qu'il y a pas mal de désaffleurs entre les pièces de bois, c'est pour ça que j'avais gardé de l'épaisseur, pour me permettre de tout remettre à plat au rabot sans sacrifier l'épaisseur du manche. Ce qui est sympa avec les manches multiplies, c'est que ça fait toujours des jolis copeaux. Il ne me reste plus qu'à dégauchir la tête du manche. Je contrôle avec une équerre que la surface de la tête soit dans le même plan que la surface du manche. Je rabote tant que ce n'est pas le cas. Et voilà un manche prêt pour la suite de la construction. Et dans le prochain épisode, je vous propose de voir comment faire la rainure pour la tige de réglage du manche. Sous-titrage Société Radio-Canada